Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur RTDA, Radio, Télé, Dieu et Amour, la radio qui nous fait du bien, la radio qui nous donne la nourriture à l'air qu'il faut, c'est bien votre humble serviteur, le receveur de Dieu, évangéliste au Gisessamba de la Madiama Kedika, l'époux unique de la prophétère Georgie Nisamba. Oui, mes bien-aimés, l'air a sonné. Nous allons bien commencer notre émission qui est intitulée Dieu et Amour. L'émission Dieu et Amour est présentée par votre humble serviteur que je suis tous les lundis à 20h. 20h. Que notre émission est Oropé Sama. Voilà, nous allons vous inviter à l'éboum de la Nzambé et nous allons vous donner une émission de l'éboum de la Nzambé. Nzambé, nous allons vous donner une émission de l'éboum de la Nzambé. Merci, nous allons vous donner une émission de l'éboum de la Nzambé. Azoalokoumou, Nzambé Azoalokoumou, Nzambé Azoalokoumou, Nzambé Azoalokoumou, Nzambé Pambolaïo. Mes bien-aimés, je suis en direct de la RTDA, Radio, Télé, Dieu et Amour. Et en même temps, je suis en direct sur YouTube. Ceux qui ont une page sur Facebook, mon lien est déjà partagé. Donc, tu peux me suivre en direct sur YouTube. Parce qu'on a là, andré, Yeah, on Facebook. J всегда choisi Ricardo Kankouroumoum ibelle akana radio et puis YouTube. Voilà, mais bien-aimés, émissions na Bisho a jogo a Hardy et Amour. C'est une émission très fantastique. C'est une émission très importante. 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 Dieu laisse son esprit à l'homme pendant sa vingt ans. Mais rien n'empêche de me bien-aimé, on l'a capé sa vingt ans. Je dépends de l'intégrité, de la justice, de la droit de Dieu vis-à-vis de Dieu. Et voilà pourquoi il est toujours derrière nous pour nous conseiller pour que nous puissions vivre longtemps. Mon frère et ma soeur, c'est très important. Aucune personne n'accepterait de mourir avant la date. C'est une émission très importante. Écoutez-ardan, écoutez-moi,皆さん, écoutez-moi, mes frères et mes frères et mes frères, je ne sais pas, mon frère, là où tu es, tu es en train de me suivre. Tu es dans quelle position, tu es dans quel endroit. Chacun de nous, bien-aimés, va faire son choix ce soir à toute conscience. Mon frère, la question est posée comme suit. L'enfer ou le paradis? Ah, nous allons lire la parole de Dieu. Et par là, nous allons savoir pourquoi cette question est posée. L'enfer ou le paradis? M'embarras du choix, mes bien-aimés. Zambé à Zambalamou, notre Dieu est bon. Le passage que nous allons méditer ce soir, vous le connaissez bien. Nous allons parler de cet homme seul, celui qui était devenu Paul. Prenez vos bibles dans l'acte des apôtres, au chapitre 9. Nous allons lire juste le verset 1er à 6. Acte chapitre 9, verset 1er à 6. C'est très important. Acte chapitre 9, verset 1er à 6. Je suis à la page, je peux lire pour vous. Je pense que vous êtes là déjà. Connectez-vous. Je suis en direct de la RTDA, radio Télé-Dieu et Tamo. Voilà pourquoi, bien-aimés, cette radio est là pour que nous puissions avoir de bonnes nourritures. La Bible dit ceci dans l'acte des apôtres, chapitre 9. Je lis pour vous. C'est pendant seul, respira encore l'amenance et le maître contre les disciples du Seigneur. C'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin que, s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, ils les amènent liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout en cours, une lumière vena du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, «Sor, sors, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, «Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, «Je suis Jésus qui te persécute. » Il te serait dû, de récemment, contre les aiguillons. Trembla et saisi des fois, il dit, «Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, «Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen, mes bien-aimés, Nous allons continuer petit à petit. La Bible dit, mes bien-aimés, Saul, Paul, l'apôtre Paul, C'était par sa propre volonté qu'il était parti chercher l'ordre de démission auprès des principaux sacrificataires afin de faire du mal aux chrétiens. C'était que lui, par sa propre volonté, en âme et conscience, que Paul agissait. Paul savait ce qu'il faisait. Mais Paul connaissait Dieu. Il a étudié Dieu. Mais il ne connaissait pas Jésus. Il était ignorant. Il ne savait pas que non. Le Dieu que lui a étudié, c'est Jésus qui était en train de persécuter. C'est Jésus que lui, Paul n'aimait pas. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens même, qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais jusqu'à présent, ils ne connaissent pas encore leur Dieu. Mais dans leur bouche, j'ai pris Dieu. J'ai pris Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mais comment un enfant peut oublier totalement son papa? Comment un serviteur ne puisse pas avoir et connaître son maître? Comment un petit frère peut oublier totalement son grand frère? Saul a étudié Dieu. Il avait la connaissance. Mais il ne connaissait pas Dieu. C'est terrible d'être ignorant, mais bien-aimé. C'était bien-aimé par son inspiration, Rissol, Paul, de faire du mal aux disciples de Jésus. Saul tué. Saul voyait comment on tué Étienne. Saul tenait les habits de ses compagnons. Saul voyait comment on tué Étienne. Il était un homme sanguinaire. Mais dans son cœur, il connaissait Dieu. Il priait, il invoquait Dieu. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui prient Dieu, qui invoquent Dieu. Que tu puisses être chrétien ou païen, je sais que même les païens crient au nom de Dieu. Oh, Nzambé. Nzambé. Qu'est-ce que tu es sur le camboyo? Comme aujourd'hui, dans le Congo. Même ceux qui ne prient pas, ils parlent toujours au nom de Dieu. Nzambé. Qu'est-ce que tu es sur le camboyo? Mais pour pouvoir aller à l'église, c'est tout un problème. Pour méditer la parole de Dieu, c'est tout un problème. Mais il crie au nom de Dieu. Oui, tu peux crier. Mais le problème est que tu ne connais pas ce Dieu. Et le Dieu-là te connaît à tant que qui? Sa créature et non à tant que son fils ou sa fille. Mon frère, l'enfer ou le paradis? La question est très claire. Tu dois faire ton choix. Tu connais là où tu es, mon frère, ma sœur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ton temps à toi. La fois dernière, c'était le temps d'Abraham. C'était le temps de Jacob. c'était l'air pour Saul. C'était le temps de Moïse. C'était le temps de David. C'était mon temps aussi. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ton temps à toi. Alors, Dieu parle à une personne de quitter là où il est. Dieu parle à une personne de déchirer l'ordre des missions que tu viens de recevoir. Dieu parle à une personne ce soir de te rénoncer de toutes ces choses-là négatives. Parce qu'entre tes mains, il y a quelque chose de négativité pour pouvoir que tu puisses aller faire du mal à ton frère, à ta sœur, aux disciples de Jésus, aux créatures de Jésus. Il est temps pour toi. Voilà pourquoi cette parole est venue directement chez toi ce soir pour que tu puisses y recevoir, saisir cette opportunité afin que tu changes ta façon à toi de voir les choses. Mon frère, il ne faut plus indexer ton cœur. Cette parole, c'est Jésus, est en train de frapper dans ton cœur dans la porte de ta maison afin que tu puisses ouvrir cette porte et Jésus est prêt d'entrer de souper avec toi. Voilà ce soir, Jésus, te produit un bon conseil, l'enfer ou le paradis. Mon frère, nous devons savoir que non, Jésus-Christ sera là bientôt, sera de retour. Gagnons du temps, les jours sont mauvais. soyons pressés et bien-aimés de chercher la face de Jésus, de croire à Jésus, d'accepter Jésus dans notre vie comme Seigneur et sauveur. Abandonne toutes ces choses-là, bien-aimés, même si on t'avait promis quelque chose, beaucoup d'argent pour que tu puisses faire du mal à tes propres frères, à tes propres sœurs. mon frère, ma sœur, tu dois abandonner. Tu sais que dans la nuit, tu perds ta conscience, mais dans la journée, il y a la conscience en toi. Quand tu sors dans la nuit, bien-aimé, pour que tu puisses aller faire tes écartations, pour aller en succès d'autres gens bien-aimés, mais là, maintenant, tu m'écoutes à cette heure-ci. Dieu te parle, mon frère, ma sœur. Tu sais que, mon frère, c'est ce que tu as fait, ma sœur. Tu as pris le chevet de ton frère, de ta sœur, de ton nevé, de ta nièce, de ta mère, de ton père, de ta grande, de ta tante, de ton oncle, pour amener cela dans le ténèbre, pour sacrifier la personne. Tu as pris même les ongles de ton frère. Tu as pris même bien-aimés, le sable, là où ton frère, ta sœur, a mis ses pieds pour pouvoir les sacrifier. Tu es en train de maltraiter, de torturer les membres de ta famille, tes collègues, tes compagnons, tes amis, mais tu commets l'erreur grave et l'aimé. Jésus dit à Paul, « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Parce que Paul était prêt pour entrer à Damas afin de saccager, de tuer les chrétiens. Et du coup, comme c'était son jour, la lumière frappa son, son atomé. Et il ne voyait pas que son matrimon était devenu aveugle. Oui, il a fallu que nos seuls puissent être détruits parce qu'il avait d'autres sagesses et intelligences en lui. Il croyait que non, il pratiquait le vrai Dieu ou qu'il pratiquait le Dieu de ce monde. Parce que le Dieu créateur ne tue pas, ne fait pas du mal. Il est amouré de nous. Et voilà pourquoi, bien aimé, cette émission est intitulée « Dieu est amour ». Dieu te fait voir son amour ce soir pour que tu puisses racheter du temps voilà pourquoi comme Dieu est amouré de toi, il te fait produire des conseils, il te propose l'enfer et le paradis. Quel est ton choix ? Mais je pense que la meilleure réponse, la vraie réponse, bien aimé, c'est le paradis. Je peux te guider même. Bien aimé, seul par sa propre volonté à rester lors de l'émission. Mais heureusement, Dieu est amour. Il a eu seul. Je ne sais pas dans ta vie, je ne sais pas bien mais si tu rates cette occasion, est-ce que demain tu auras même l'opportunité que Paul aïe ? Peut-être non. Peut-être ça sera la mort pour toi. Je peux te croiser avec le gang aussi qui te fera même du mal. et voilà pourquoi aujourd'hui tu dois saisir l'opportunité. Son a osé même de poser Jésus la question c'est bien qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. S'il ne posait pas la question il ne pouvait jamais savoir que c'était Jésus. Et Son a dit que veux-tu que je fasse ? Jésus a dit après lève-toi entre là-bas on te fera voir ce que tu verras. mon frère ce qui est bien-aimé on peut te faire voir c'est juste de suivre Jésus de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et sauver. Il est Dieu d'amour Il est Dieu d'amour mon frère ma sœur Dieu t'aime beaucoup Dieu t'aime beaucoup c'est ton jour à toi. Le message n'est pas long mon frère mais je te dis que non Dieu t'aime beaucoup Dieu t'aime beaucoup l'enfer ou le paradis dans notre deuxième volume je te ferai voir comment Saul a témoigné la grandeur de Jésus il était arrêté mais il a témoigné quand même ce qu'il est arrivé aujourd'hui nous parlons de Paul l'apôtre par excellence un apôtre qui a écrit beaucoup mais c'est lui qui a récit l'ordre des missions par sa propre volonté pour pouvoir aller tuer massacrer le chrétien et les disciples de Jésus mettre par terre la doctrine de Jésus alors qu'il ne pouvait jamais réussir alors bien aimé je ne sais pas pourquoi tu as de telles réactions je voulais que dans ta vie bien aimé que tu puisses témoigner aussi comme d'autres gens témoignent comme moi j'ai témoigné et je continue toujours à témoigner comme Saul a témoigné je voulais que ce soit aujourd'hui que tu puisses prendre d'abord la décision je ne voulais pas te parler beaucoup beaucoup de choses mais je voulais que tu puisses prendre la décision ce soir d'abandonner ce chemin là de te renoncer de ce que tu voulais faire Dieu te fait voir son amour il est amour de toi bien aimé voilà pourquoi à travers son amour Dieu m'envoie ce soir auprès de toi dans ta maison pour pouvoir te dire que non Dieu t'aime il a besoin que tu puisses abandonner déchirer l'ordre des missions que tu viens de recevoir Dieu veut que tu puisses abandonner la sorcellerie que tu as que tu es en train de caresser Dieu a besoin que tu puisses abandonner les choses là que tu gardes dans ton coeur tu as scellé beaucoup déjà dans ton coeur il est temps mon frère il est temps ma bien aimé tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur sauveur voici l'occasion voici l'opportunité pour toi il serait mieux pour que demain tu puisses témoigner la grandeur de Jésus si tu rates si tu rates cette occasion bien aimée je ne sais pas demain si tu auras encore cette occasion cette opportunité sol a témoigné aujourd'hui on parle de sol nous parlons de sol nous parlons de Paul parce qu'il mérite quand même voyons là où Paul était comment il était mais du coup quand il se croisa avec Jésus sol n'a pas décité il a pris sa décision et pendant qu'il était en route avec ses compagnons il a été même accompagné par ses compagnons mais sol les a abandonnés sol a préféré aimer de suivre celui qui a entendu la voix mais qui n'a pas vu qui ne l'est pas vu physiquement comme ça comme Abraham Abraham a saisi l'opportunité d'écouter la voix de Dieu sans qu'il puisse voir la personne qui lui parlait Abraham était parti là où on l'avait indiqué donc lui aussi avait des problèmes séries il habitait dans la maison des idoles Dieu avait besoin de changer l'identité d'Abraham comme aujourd'hui bien aimé Dieu a besoin de changer ton identité tu peux être là bien aimé tu as déjà récite Jésus dans ta vie comme Seigneur et Chauvet mais peut-être tu n'arrives pas à mettre cela en pratique peut-être il y a aussi d'autres histoires peut-être tu es en train de pratiquer deux mètres à la fois alors que la Bible interdit cela Dieu interdit cela ni ne peut servir deux mètres à la fois comment tu témoigneras la grandeur de Dieu comment les gens vont te suivre comment les gens vont suivre ton Jésus à toi oui parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas de témoignages ils mettent l'évangile sur le témoignage beaucoup n'ont pas de témoignages tu témoignes quoi tu diras quoi mais tu dois avoir un témoignage même pour témoigner tu dois avoir cela eh mon frère ma sœur d'où tu es sorti tu es sorti tu vois Saul a témoigné aujourd'hui nous parlons de Saul nous témoignons Jésus le Saint-Esprit témoigne de Jésus le Saint-Esprit parle de Jésus vous comprenez mes bien-aimés il est temps mon frère ma sœur d'abandonner le chaud de ce monde il est temps mon frère ma sœur de faire que la volonté du Seigneur il est temps mon frère ma sœur d'écouter la voix de Dieu il est temps mon frère ma sœur d'accepter Jésus dans votre vie comme Seigneur sauver il est temps mon frère ma sœur de faire entrer Jésus dans nos maisons afin de souper de manger de dormir de faire route ensemble avec nous il est temps mon frère ma sœur de nous renoncer de toutes ces choses négatives il est temps mon frère ma sœur de faire que la volonté du Seigneur vous qui me suivez en direct de la RTDA Radio Télé Dieu est amour en direct chers bien-aimés du YouTube saisissons l'opportunité vous et moi nous devons saisir l'opportunité un bon moment pour nous mes bien-aimés un bon moment pour nous mes bien-aimés que Dieu nous a offert voilà Saul a préféré de tuer les chrétiens mais sa vie a été changée c'était son jour peut-être bien-aimés à cette heure-ci Osa la poison dans ma boucou tu as quelque chose en ta main tu veux poignarder ton frère ta sœur tu veux faire du mal tu veux empoisonner ton frère ta sœur tu veux faire du mal bien-aimés à celui celle-là bien-aimés Dieu te voit et voilà pourquoi Dieu a réservé ce message ce soir pour toi Dieu veut que tu puisses abandonner tes renoncés de toutes ces choses là il est temps pour toi bien-aimés de tes renoncés il est temps bien-aimés pour toi d'embrasser juste dans ta vie comme Seigneur sauver il est temps bien-aimés pour toi de faire route ensemble avec Jésus il est temps l'air a sonné et l'air est grave Jésus revient bientôt Jésus serait bien-aimés dans mon message Jésus revient bientôt saisissons l'opportunité saisissons l'opportunité mes bien-aimés Jésus est devant ta porte en train de frapper celui qui écoutera la voix de Jésus peut ouvrir la porte pour Jésus mon frère ma sœur il est temps il est temps là où tu me suis assez terçu tu as déjà reçu Jésus dans ta vie mais tu continues toujours à faire des choses négatives il est temps mon frère ma sœur de te renoncer de toutes ces choses-là et de continuer ton chemin de demander Jésus pardon de te répentir de tes péchés de confesser tes péchés et de continuer ton chemin avec Jésus il est temps tu as l'attention pour perdre tes les jours sont mauvais Jésus revient bientôt Alléluia il est bon notre Dieu l'enfer ou le paradis Jésus est bon notre Dieu est bon il est là bien-aimé il est notre bouclier il est le rocher il est l'appui pour nous mes bien-aimés Jésus est là il attend juste ta réaction comment tu agiras Jésus est là mon frère ma sœur ton Dieu est là ton créateur est là voilà mes bien-aimés l'air a sonné pour toi au tambou le ming au sac le ming au bim n'abassé le ming n'amib le ming au kosa il est le qui mais il est temps pour toi bien-aimé de déchirer l'ordre de démission que tu as reçu auprès du diable c'est quoi l'ordre de démission pour toi bien-aimé c'est le mensonge c'est la tuerie c'est l'escoquerie c'est l'impudicité c'est l'adultère c'est l'ivronnerie c'est la cupidité tu as reçu l'ordre de démission auprès du pauvre diable mais tu manques la paix mon frère ma sœur est-ce que tu peux donner ta vie en Jésus Christ tu peux donner ta vie en Jésus Christ est bien-aimé vous qui me suivez en direct de la RTD à la radio télé et à moi tu peux donner ta vie en Jésus tu n'es pas encore baptisé bien-aimé mais il y a un peu et ce n'est à yon qui est à yon qui est à yon qui est à yon la première des choses de restituer ce qui est du diable comme Zacharie a réagi beaucoup de chrétiens n'ont jamais restitué ce qui est du diable mais on les appelle des chrétiens mais ils invoquent Jésus voilà pourquoi tu n'as jamais été répondu par Jésus il ne se manifeste pas dans ta vie parce que tu ne t'es pas renoncé et toutes ces choses là négatives la Bible dit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles ma bien-aimé mon bien-aimé Saul a pris la décision il était devenu avec mais à fin de compte à mon acquis il a fallu que nous la sagesse d'où l'intelligence que Paul avait reçu le message qu'il avait reçu puisse être passé et puis de recevoir une bonne vision venant de l'éternel de Jésus l'homme que lui-même persécutait que veux-tu que je fasse tu peux aussi poser cette question au bien-aimé tu peux poser cette question Seigneur que veux-tu que je fasse parce qu'il se révèle à toi bien-aimé ce soir à travers sa parole pose-toi la question Seigneur que veux-tu que je fasse Dieu te dira on te fera voir ce que tu feras c'est simple de te renoncer et de recevoir juste à ta vie comme Seigneur et sauver l'enfer ou le paradis prison éternelle ou bien la vie éternelle prison éternelle d'où la liberté éternelle c'est ça il n'y a que deux chemins le chemin du diable ainsi que de Dieu il n'y a que les mensonges ainsi que la vérité il n'y a que la prison éternelle et la liberté éternelle voilà mes bien-aimés c'est fini aujourd'hui pour le premier volume de ce message il n'y a que les mensonges il n'y a que les mensonges il t'aime beaucoup alors toi qui me suis à cette heure-ci je sais que tu as soif de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur sauver et je sais que ce message est touché au maquasse tu as été n'attends-moi bien-aimé toi qui me suis à cette heure-ci que tu puisses répéter cette prière après moi toi qui n'as pas reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur ferme les yeux là où tu es ferme tes yeux là où tu es répète ceci après moi Seigneur Jésus je viens d'écouter ta parole que tu m'as adressé ce soir je bien entendu Seigneur Jésus tu m'as parlé moi seul j'étais celle-là celui-là que j'ai récit lors des missions auprès de Dieu de ce monde pour faire du mal à ton peuple mais ce soir tu m'as parlé j'ai bien écouté je suis touché de ton message merci Seigneur voilà pourquoi ce soir moi j'ai pris ma décision je t'ai donné ma vie j'ai pris ma décision de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur Seigneur Jésus Seigneur Jésus je veux que tu puisses conduire ma vie accueille moi dans ta maison que ton sang que ton sang puisse me purifier Seigneur Jésus pardonne mes péchés pardonne mes iniquités merci Seigneur Jésus merci merci Père de m'avoir accepté dans ta famille merci Seigneur Jésus de m'avoir accueilli merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie merci Seigneur Jésus de m'avoir montré le chemin à suivre merci Seigneur Jésus de m'avoir montré le bon sens merci Jésus pour tout ce que tu as fait dans ma vie je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur merci oui bien aimé tu peux rester maintenant tranquille Seigneur de gloire le Tout-Puissant le Dieu Créateur à cette heure-ci Seigneur tu viens de parler à ton peuple et il y a des gens qui sont touchés et ils ont pris la décision de te suivre et de te recevoir dans leur vie comme Seigneur et Sauveur tu viens d'écouter leur prière Papa je confiance à toi et je sais que tu les as reçus et je sais que tu les as donné ta vie je sais que Père de gloire tu les as pardonnés merci Seigneur d'avoir accueilli tes enfants d'avoir donné ta vie à ton peuple merci mon Dieu merci pour ton amour que tu viens de manifester ce soir à ton peuple sois loué sois béni sois exalté Seigneur tu vis au siècle des siècles et tu es en éternité dans le nom de Jésus Amen oui bien aimé je ne sais pas là où tu es d'où là où tu habites tout ce que je te demanderai tu viens de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur tu viens d'abandonner ta vie entre la main de Jésus afin que Jésus puisse te conduire il y a encore de bons serviteurs il y en a encore qui ne sont pas encore fiches leurs genoux auprès de Dieu de ce monde tout ce que je te demanderai que Dieu te fasse voir là où tu pourras aller glorifier Jésus parle avec le pasteur en place que tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur à travers un nom de Dieu par le moyen de Skype pardon de Facebook parle avec l'homme de Dieu en question et demande lui si l'occasion est là tu peux recevoir le baptême d'eau et de l'esprit parce qu'il y a la continuité tu viens de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur tu dois être baptisé d'eau et de l'esprit le baptême par immersion et puis il y aura des enseignements si l'occasion va va se permettre dans cette église là où tu tu te dirigeras voilà bien aimé rien n'empêche de nous suivre toujours en direct si nous sommes connectés tu peux nous suivre afin de recevoir d'autres choses mais cherche d'abord l'église pour pouvoir aller prier ne reste pas dans la maison il ne faut plus suivre les conseils je te ferai que garer non tu viens de recevoir Jésus c'est bien tu as abandonné abandonne tout neutralise tout même si tu avais d'autres choses entre tes mains des choses physiques bien aimé boakayango rejette cela vous avez un poisson ma bo boakayango c'est fini tu es devenu enfant de Dieu mon frère ma sère fière si jésus dans ta vie comme c'est le sauvé mais marche dans les habillent tu sais comment tu feras répand toi fasse une répandance profonde et sincère devant l'éternel Dieu et puis continue ton chemin continue nous allons nous nous allons nous allons continuer notre message le deuxième volet Saul son nom a été changé à celui de Paul il était devenu apôtre aujourd'hui nous parlons de Paul jésus en tant qu'avocat de Paul il défendra aussi Paul parce que Paul était sûr et il est sûr que non il vivra éternellement en qu'est-ce la paradis l'enfer ou la paradis que Dieu vous bénisse c'était votre homme le serviteur le receveur de Dieu évangéliste qui s'est 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 bien connecté sur votre chaîne RTDA radio télé du Etamou la radio qui nous fait du bien qui nous donne la note qu'il faut et l'éterce à l'éterce 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 à l'éterce qui s'est l'éterce et continue à l'éterce de l'éterce ne ne changez pas d'autres chaînes restez là après mois à 21h30 vous allez recevoir l'homme de Dieu le pasteur Serge Mayamona depuis Paris sur son émission la vie dans la parole restez en paix je vous aime autant que Dieu vous bénisse shalom shalom bye et à très bientôt